L'erreur propre aux artistes et des croix qui trouveront mieux en méditant qu'en essayant ce qu'on voulait faire, c'est dans le faisant qu'on le découvre, mesdames, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Face aux médias. Réfléchir autour des questions qui gangrènent la République démocratique du Congo, tel est le leitmotiv de cette émission. Avoir une grande personnalité, poser des questions et de ce choc d'idées pour agir la lumière, parce que nous savons, que vous savez et nous savons tous, que c'est lorsque nous réfléchissons, c'est lorsque nous posons des bonnes questions, que nous avons des bonnes réponses et nous permettons à l'invité de vider son carquois, c'est pas d'expurger la bile de son foi. Un nouveau numéro, une nouvelle émission avec une personnalité, la bouche, autorisée du gouvernement de la République démocratique du Congo, d'un parcours connu, d'un parcours du bas vers le haut, journaliste de son État, parti du bas de l'échelle, il s'est battu en tant que journaliste, ensuite conseiller principal à la prémature, député national, et aujourd'hui ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, comme qui dirait que le hasard n'arrive pas deux fois, un chemin de grandeur et de hauteur, mais aujourd'hui il va croiser le fer avec les journalistes de renom de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous avons ainsi l'honneur de recevoir sur ce plateau de face aux médias aujourd'hui, Patrick Moyer, ministre de la communication et de Vita. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Excellence ? Très très bien. En forme ? Toujours. En forme, toujours, ça va, c'est calme. C'est ça la réponse traditionnelle. Très bien. En face de vous, je veux co-animer cette émission avec trois autres brillants confrères, et une consœure, deux confrères et une consœure. Le premier, c'est Les Intimes l'appelle le recteur, Louis-France Kouzikessa, directeur général de CML 13. Louis-France, bonjour, bienvenue. Merci Peter, merci de nous associer à cette discussion. Je voudrais profiter, saluer, celle que nous recevons aujourd'hui de mon ministre, c'est notre confrère. Nous avons l'honneur de parler avec mon confrère, on va parler un peu d'action, on va parler un peu de contact, et c'est une question d'État. Merci de sa disponibilité. Très bien. La Lyonne, Paulette Kimontoukimpiop. Bienvenue, Popo. Merci en tout cas de nous associer. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. En tout cas, ça me fait chaud au cœur, parce que ce sera vraiment la première fois que je vous ai en face, depuis que vous êtes ministre. J'ai déchargé depuis longtemps, et enfin c'est arrivé, et je crois que nous allons passer des excellents moments ensemble. Merci beaucoup. Et enfin, c'est que je vous invite à la Catherine Karandak, et je vous ai enfin dit que vous avez commencé la Sintenel, vous avez été donné en mariée, un papa Sintenel, à Saint-Abbisson, à la plateau, Flavien Roussaki, bienvenue. Merci, à Péter, merci, bonjour, à Patrick, je vous ai déjà quand même fait ça. Je vous ai dit que vous avez dit, c'est une décennie, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit, je vous ai dit, surtout que vous êtes là, je vous ai déjà organisé en débriefing, peut-être une question, il y a la Sintenel qui dérangeait le gouvernement, on a été évité, mais aujourd'hui, occasion, le colat, le maramakou, il m'a encore raison, il m'a l'airé aujourd'hui, occasion, qu'on soit un ministre, et qu'on n'a pas occasion, mais il m'a pas fait peur. Monsieur le ministre, ça vous fait quoi aujourd'hui, dans cette posture de ministre, pour votre parole du gouvernement, d'où vous venez ? Vous n'êtes pas tombé comme chevet dans la soupe, il faudrait le dire, les études difficiles, les médias difficiles, ce métier difficile de journaliste, CBI et ses consorts, on arrivait jusque-là, comment vous vous sentez, et si, pour les jeunes qui vous suivez, quel est le secret de Mouillet, pour qu'eux deviennent aussi de Mouillet demain ? On entre par là. D'abord, je voudrais vous remercier pour la disponibilité, parce que je sais qu'avec, c'est la première fois qu'on se voit sur un plateau, mais on a déjà eu l'occasion de nous voir, et malheureusement, pour Fabien, le briefing, il est ouvert à tous ces principes, la preuve, c'est en direct, mais bon, il y a toujours de petites questions qui, parfois, ne relèvent pas de mon niveau, mais on va s'assurer, parce que l'objectif, c'est que tout le monde ait accès. Alors, Peter, vous me posez une question qui est compliquée, qui est difficile, parce qu'il faut résumer 41 ans d'une vie, parce que nous devenons, on sait que nous accumulons par le passé, mais pour faire court, moi, je suis les résultats de l'homme qui a su briser le rêve pour en construire d'autres. Pour ceux qui me connaissent, quand j'étais jeune, mon rêve, qui n'est pas encore perdu d'ailleurs, c'était de devenir pilote, mais pilote de chasse. Bon, maintenant, ça devient compliqué de devenir pilote de chasse, mais pilote, c'est possible, parce que pilote de chasse, ça coûte très cher. Il n'y a peut-être plus la concentration qu'il faut pour suivre toutes les formations, parce que pour être pilote de chasse, ça coûte au moins 1 500 000 $, mais ça, c'est un autre sujet, c'est une passion. Après, j'ai fait, donc, maths physique, je suis allé à défaut d'aller à l'ISTA, je suis allé à l'IBTP, j'ai fait une année des préparatoires, et je devais commencer en architecture, et puis, bon, un bref passage à l'École nationale de finances, et j'ai fini journaliste, mais ce que je suis devenu, c'est parce qu'il y avait justement cette capacité d'adaptation, parce que malheureusement, dans notre pays, on n'a pas toujours les orientations qu'il faut dès le plus jeune âge, en fonction de nos skills et de nos capacités. Bon, moi, certains me voyaient avocat quand je suis jeune, mais la seule chose dont je n'ai jamais rêvé de toute ma jeunesse, c'est de devenir journaliste. Mais par la force de choses, je le suis devenu, et à partir de ce moment-là, comme les journalistes, c'est un métier qui mène à tout, pourvu que vous sachiez respecter les normes qu'elles imposent, je crois que ça m'a aidé à me propulser et arriver où je suis. L'important pour moi, ce n'est pas la fonction ministérielle que j'incarne, l'important pour moi, c'est la contribution que j'apporte pour la reconstruction du pays. C'est cette quête qui m'est guide depuis journaliste, conseiller, député, membre du bureau provisoire, député, dans tout ce que nous faisons, les plus importants, et j'espère que ce sera le sens de notre discussion de ce soir, c'est de voir comment nous contribuons à faire avancer ce pays. Alors, les jeunes qui viennent, il faut savoir qu'il n'est jamais tard pour faire la politique, parce que moi, j'ai été choqué un jour, dans une de mes conférences, de voir un jeune étudiant de 24 ans qui se présente comme entrepreneur politique, j'étais choqué. Entrepreneur politique signifie quoi ? Parce que pour les politiques ailleurs, au monde, ils ont d'autres qualifications, ils ont d'autres jobs, ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont dans d'autres domaines. Vous, vous êtes encore étudiant, je ne sais même pas si vous êtes en mesure de bien assimiler vos sons et vous projeter par rapport justement au domaine de vos études, mais vous dites que vous êtes entrepreneur politique et j'ai l'impression que cette dépendance, cette addiction à la politique nous empêche de beaucoup avancer. Moi, si j'ai avancé plus rapidement, c'est parce que justement, il y avait cette soif permanente d'apprendre et j'ai eu moi le privilège d'être récocté, Paulette Kimoutoudoua s'en souvenir par des gens comme le Mili Kalengai, les Kibambi Chintoua, tout jeune, je me souviens que le jour où on interview le président Kabila, c'était en octobre 2006, Kibambi Chintoua m'a posé une question et m'a dit mais Patrick, qu'est-ce que tu fais ici à ton âge ? J'avais 24 ans, je lui ai dit que dans les ciels, il y a toujours de la place pour les étoiles et j'estime que chacun de nous a son étoile et aucune étoile ne peut gêner la luminosité d'une autre étoile et donc si nous tous, nous avons cette compréhension de la vie, je crois que nous serons tous solidaires, nous serons moins envieux et nous contribuerons à construire une société plus juste. Donc à tous les jeunes qui me regardent aujourd'hui, il faut savoir que c'est les résultats des rêves brisés, c'est les résultats des sacrifices, c'est les résultats en tout cas du respect de principe de la vie et donc voilà, s'il y a de secret, c'est celui-là. Si je vous posais la question de savoir vous devez à qui ? Écoutez, j'ai le doigt à tout le monde parce qu'il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, « Qu'as-tu qu'est-tu née reçue ? » Mon cher Peter, tout ce que nous avons, même ces beaux costumes croisés que vous portez ce soir, peut-être que quelqu'un vous avait recommandé une boutique, quelqu'un vous avait dit « Il faut faire cela. » Moi, dans mon parcours, à des moments précis, j'ai rencontré des gens qui ont été d'un apport déterminant, alors de tout le genre, depuis que j'étais plus jeune, d'abord dans la famille, ensuite en grandissant, en apprenant le métier, mais c'est tout ce qui fait que je sois devenu ce que je suis devenu et j'espère que je rends à ceux qui m'avaient donné d'une autre manière ce que j'ai pu accumuler pour avancer. L'autre plus grand regret ? Malheureusement, vous parlez à la mauvaise personne parce que moi, j'ai comme principe dans la vie de vivre sans regret parce qu'il faut considérer qu'un échec, c'est toujours le point des départs d'une réussite et donc lorsque vous décidez de commencer à vivre avec des regrets, c'est décider de vous tuer à petit feu. Ceci ne veut pas dire que vous ne tirez pas les leçons de l'expérience de la vie. Ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas été déçu mais ceci veut surtout dire que vous devez toujours être en mesure de vous relever parce que le coût le plus important dans la vie, c'est toujours le coût qui suit. Très bien, allez, ça c'était l'entrée. L'entrée, vous découvrez un peu, même pour ces personnes qui vont vous découvrir. Écoute, chapeau à quelqu'un qui est avec vous depuis des années, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, quelqu'un qui a été mon directeur général à TVSA, aujourd'hui député national Eric Tchikouma à qui je fais un clin d'œil, surtout pour la considération et l'humilité. Vous, le ministre, on met le pied dans le plat, les conférences vont prendre la parole. Vous avez coupé les chaînes de télévision, monsieur le ministre. C'est l'actualité. Vous voulez museler la presse ? Pourquoi vous avez coupé les chaînes de télévision ? Alors, d'abord, Peter, quand vous présentez les choses comme ça, vous risquez de faire peur aux gens, je ne suis pas méchant. Mais, je pense que ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous tous, nous devons apporter notre contribution dans l'œuvre de la reconstruction de notre pays. Et malheureusement, moi, je gère un secteur qui est éminemment stratégique. Regardez les défis auxquels nous devons faire face comme pays. Regardez, je suis désolé, la mentalité que nous avons. Est-ce que la mentalité que nous avons aujourd'hui peut-elle nous permettre d'être prêts à rélever les défis du pays ? Lorsque je parle à des gens, on s'est plaint dans la rue, on ne respecte pas le code de la route, il y a ceci, il y a cela, mais l'homme desviens, c'est qu'il accumule. Moi, quand j'étais jeune, de mes souvenirs que j'ai des journalistes, chaque fois qu'on les rencontrait, on disait toujours « Messieurs les journalistes ». Donc, la société reconnaissait une place particulière à ces hommes et femmes qui, matin et soir, c'est destiné au métier d'informé. Parce qu'à l'époque, tout le monde, ce que nous savions, nous ne le savions que par les journalistes. Non, mais aujourd'hui, il y a le foisonnement des médias, il y a le foisonnement de tout. Alors, lorsque je suis arrivé dans ces ministères, les plus importants, on sait que je dis toujours à mon équipe, ce n'est pas la durée qu'on va rester ici. Les plus importants, c'est les décisions que nous prendrons au quotidien. Et moi, j'ai la malchance ou le privilège, je ne sais pas, d'être quelqu'un qui a exercé ces métiers. Et pour avoir exercé ces métiers, pour avoir été à l'université pour ces métiers, moi, ma vie, mon avenir, celle de mes enfants et des miens, dépend de ce que je ferai, de ce que moi, j'ai appris à l'université. Et tel que je vois le métier exercé aujourd'hui, et ce n'était pas mon seul constat, c'est les constats que nous avons tous fait durant les états généraux de la communication et des médias, c'est qu'il est en crise. Un peu comme tous les secteurs dans notre pays, parce que malheureusement, la crise nous a attaqué dans toutes les facettes. Alors, il y avait un objectif, et j'ai le particulier privilège d'être appuyé par mes autorités hiérarchiques, le président de la République ou le Premier ministre. Lorsque nous avons fait les états généraux, le président est venu avec nous, il nous a parlé des salubrités médiatiques. Et la salubrité médiatique dont le président a parlé, nous tous, on s'est mis d'accord sur l'idée parce qu'on ne peut pas avoir que sur l'espace de Kinshasa 252 médias. La question, ce n'est pas d'abord dans le nombre. La question, est-ce que ces médias que nous avons, qu'est-ce qu'ils ont comme programme ? Qu'est-ce qu'ils diffusent ? Est-ce qu'ils sont connus dès l'état ? Est-ce qu'ils remplissent les conditions techniques ? Je vais aller plus loin. Est-ce qu'ils remplissent les conditions professionnelles ? Bien avant la loi que nous venons de faire adopter, promulguée, mais la loi de 1996 oblige par exemple que les responsables des télévisions soient des gens qui sont formés à l'effacique. Et donc, il y avait tous ces impératifs. On a commencé un processus qui a duré, qui a commencé depuis janvier 2022. Nous sommes allés de moratoire à moratoire parce que la démarche consistait pour nous d'abord d'avoir un annuaire, d'être en mesure de dire « Nous avons combien de médias ? » À la télévision, à Kinshasa, on peut le dire. Mais Peter Tiani, je ne sais pas si Éric Chikouma ou Passan Ligodi peuvent nous dire « Combien de médias en ligne on a en RDC ? » On a un foisonnement de médias qui ne nous permettra pas, par exemple, parce que j'ai déjà obtenu, et les présidents ont rappelé cet engagement, d'accompagner les médias à travers de subventions, des lettres directes. Et je suis en train de mener des réflexions dans les cas dans les recommandations des États généraux pour avoir un fonds pour financer les médias. Mais on ne va pas financer des médias qu'on ne connaît pas administrativement et on ne va pas financer des médias qu'on ne connaît pas ou qui ne remplissent pas les conditions techniques. Et donc, les mesures qu'on a prises, c'est des mesures qui ont été annoncées parce que les dossiers ont été présentés à un conseil de ministre et les conseils de ministre ont donné son goût. Et aujourd'hui, nous avons commencé cette démarche qui va nous permettre de les nettoyer parce que ceux qui ne seront pas en mesure, en tout cas pour ceux qui ont été débranchés, ceux qui ne seront pas en mesure de remplir des exigences techniques que requiert l'exercice de ces métiers, ils peuvent s'y réconvertir. Je pense que c'est que de cette manière qu'on peut progressivement remettre de l'or dans ce pays parce que le travail que vous faites, c'est un travail extrêmement sensible parce qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que la parole. Dieu a créé le monde par la parole et les paroles que nous diffusons, c'est celles qui sont entendues par les peuples congolais. Il faut que ceux qui ont le pouvoir de parler au peuple sachent que leur parole peut nous aider à nous développer ou nous aider à nous enfoncer. Donc, c'est un processus qu'on a commencé qui a été fait de manière contradictoire. Il y a une commission qui travaille. Ceux qui estiment qui sont dans le droit et qui ont été lésés peuvent venir dans la commission. L'objectif n'est pas de réduire les médias en silence comme vous l'avez dit. L'objectif, c'est d'accompagner les médias à être techniquement au point et à être prêts à rendre le service social qui est le leur parce que l'État va les appuyer. Et c'est cela la démarche. De France. Merci beaucoup, M. le ministre Patrick Mugaya. Moi, avec moi, ça va être interactif. Contrairement à Peter, je vous ai laissé dans votre confort du discours sur l'État de la nation. M. le ministre, est-ce que vous étiez arrivé à un moment avant de devenir ministre de la communication et médias d'être choqué par un ou deux actes ou un comportement au sein de médias comme vous ? Je suis peut-être très mal placé pour le dire mais évidemment, j'ai été plusieurs fois choqué même comme ministre. Je suis régulièrement choqué par ce que je vois dans les médias parce que les médias, je suis désolé, je vous ai dit tout à l'heure que quand nous grandissions, moi, tous les journalistes, je les appelais, messieurs les journalistes. On parlait de Mme Spikirine, je me souviens d'ailleurs quand on était plus jeunes, c'était un mot qui était difficile à prononcer, Spikirine, tout ça, c'était compliqué mais quand on parlait Spikirine, quand on parlait des journalistes, ça a reflété la qualité et aujourd'hui, lorsqu'on parle des journalistes, parfois, lorsque je suis dans un certain milieu, parfois, il y a une certaine gêne et donc, c'est cela, le point de départ du diagnostic, il faut considérer que c'est un point de départ qui est lié au contexte, le plus important, ce qu'on a pris conscience et qu'on va travailler collectivement pour sortir de cette situation. Merci beaucoup, ça valait la peine parce que c'était ça l'origine de ma question. Ça sera une 88e promesse du président sur le financement des secteurs. Plusieurs secteurs ont été promis d'être financés, jamais. Je ne sais pas ce que vous ferez exactement pour que le président arrive cette fois-là à réaliser exactement sa promesse en finançant le média. Ça, c'est une question. Mais la deuxième, monsieur le ministre, vous êtes ministre de la communication, vous êtes journaliste vous-même, mais on vous a présenté comme un ingeste, comme un bourreau de certains journalistes. À votre entrée, certains se sont dit c'est notre bourreau, ok, nous on va l'attaquer en premier parce qu'il est venu dans une mission d'exécuter, de miseler, une presse qui s'est dit presse proche de l'opposition. Je ne sais pas si c'est ça la vérité. Mais à ce jour, monsieur le ministre, c'est vous qui avez la réponse. Quand vous réclatez les mauvais comportements de certains journalistes proches du président de la République et que vous en restez indifférents et que les mêmes actes sont tout de suite censurés par les journalistes qui sont opposés au président et à son système, ça vous dit quoi ? Écoutez, vous posez plusieurs questions en même temps qui va me recueillir à mon avis une certaine sérénité de toutes parts parce que vous avez commencé comme vous dites lui il m'a mis dans mon confort, vous pensez m'inconforter donc ce sera difficile qu'on y arrive. D'abord, il faut rectifier les choses. Aujourd'hui, je l'ai dit dans mon discours le jour de la célébration de la liberté de la presse, quelle promesse le président parce que vous voulez glisser vers là mais moi je ne souhaiterais pas qu'on glisse vers là je souhaiterais qu'on parle de mon secteur et de comment cela s'imbrique dans une action globale. Quelle promesse le président a fait dans mon secteur qui n'a pas été ténu ? Le président au 3 mars 2019 quelques mois après sa prise de fonction a rencontré les médias et c'est devenu presque une tradition et pendant les états généraux il y a des engagements qui ont été pris. L'engagement principal c'était la loi. Nous avons la loi. L'engagement, les autres engagements découlaient de la mise en œuvre de cette loi. Mais vous conviendrez avec moi et c'est cela la grosse difficulté la loi vient pour réguler les secteurs mais que par la suite il y a des mesures d'application qui doivent être mises en place pour que la loi puisse produire ses effets. On a dans les textes ces prévus notamment ces mécanismes de soutien aux médias. Écoutez, ce n'est pas le président de la République est dans les principes. Nous, nous sommes les gouvernements c'est nous qui exécutons. Mais vous savez l'UFrance si vous voulez obtenir quelque chose de l'État l'État doit vous connaître c'est le minimum. Si vous êtes un média et que vous n'êtes pas connu de l'État l'État fait comment ? Si aujourd'hui nous faisons cet effort-là vous qui êtes dans les secteurs est-ce que vous êtes en mesure de me dire aujourd'hui combien de médias nous avons en République démocratique du Congo ? Qui peut répondre à cette question ? C'est la démarche qui est en cours. J'ai discuté avec le prof. Cambo qui m'a dit qu'il y a entre 7 000 et 8 000 journalistes parce que même pour les journalistes on doit arriver à avoir un beau temps. On doit arriver à avoir un annuaire où nous avons tous les journalistes reconnus là-dedans qui opèrent. Et c'est pour ça que dans la définition même du journaliste dans la loi nous l'avons durci exprès parce que vous savez Lufrance que le métier ici est infiltré. Si vous voulez appartenir au conseil de l'ordre des avocats ou des médecins vous devez avoir un cabinet vous devez avoir fait un stage vous devez avoir un numéro d'ordre. Mais dans notre métier comment vous le faites ? Parce que moi j'ai commencé à exercer ces métiers sans avoir été à l'université parce que j'avais des prérequis qui m'ont permis de commencer l'exercice de ce métier. Et bien plus tard je suis allé à l'université donc il y a des possibilités qui permettent aux uns et aux autres qui travaillent dans d'autres secteurs d'y arriver. Et notre métier ce n'est pas seulement le journaliste vous avez des techniciens des preneurs de soins c'est un travail que nous faisons en chaîne. Et donc il y a des défis existentiels auxquels nous-mêmes ou des challenges auxquels nous-mêmes profession nous devons donner la réponse à voir d'entendre d'obtenir quelque chose de l'État. Alors la deuxième question que vous posez m'échoque. Ça m'échoque parce que justement moi je suis je suis ministre moi je viens pour régler des problèmes. Je ne viens pas pour les exacerber. Au départ quand j'ai reçu il y a la crise de l'UNPC qui malheureusement continue j'espère que bientôt avec la tenue du Congrès va se régler j'avais dit aux uns aux autres que moi je ne serais pas ministre arbitre. Mais justement quand j'arrive je trouve les métiers dans une certaine réalité où on parle de journalisme engagé où on parle plus tard des variants où on parle de tous ces descriptifs que moi je trouve péjoratifs par rapport à la nature du travail que nous faisons. Alors s'il y a des gens comme vous parce que vous parlez de vous qui ont dit nous on va attaquer le ministre j'espère que vous avez fini vos munitions parce que vous avez fait ce que vous pensiez être bon mais je n'ai pas bougé de mon piédestal et plus tard vous avez constaté qu'en fait vous avez été pris dans les pièges de la rumeur et des préjugés parce que moi je ne pense pas dans l'exercice de ce métier qu'un journaliste peut s'y réclamer tel que je vois aujourd'hui d'un courant politique il faut en avoir honte parce que le métier qui est le vôtre c'est le métier qui vous permet d'être des médiateurs. Le journaliste le matin je vous donne un exemple le jour où nous avions interviewé les présidents Kabila c'était un vendredi c'était prévu mercredi on arrive au GLM les présidents Kabila nous dit parce que à l'époque nous c'est la âme qui autorisait à défaut d'avoir un débat présidentiel contradictoire entre les deux parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies on nous dit il faut aller les présidents Kabila nous dit allez d'abord faire une interview avec Jean-Pierre Bemba et moi vous allez m'interviewer vendredi c'est les mêmes journalistes partis chez Jean-Pierre mercredi on était chez le président mercredi on est partis chez Jean-Pierre le même mercredi et le vendredi on est revenu chez le président Kabila nous l'avons fait et ni le président Kabila ni le vice-président Bemba ne nous avait regardé en disant vous vous êtes des kabilistes vous vous êtes des bimbistes parce que cette caricature qu'il y a là moi ça me choque et donc il faut considérer qu'il y a un mal qui s'est rattaché et ce virus là vient des hommes politiques entre guillemets parce que malheureusement nous-mêmes qui sommes censés être les premiers qui influencent la communauté qui influençons la communauté nous devenons des influencés entre les journalistes et les politiciens ou l'homme politique qui doit influencer qui ? les polémiques politiciennes nous nous les avons nous les avons prises sur nous et nous avons commencé à faire des combats politiciens et à opposer la politique c'est tout à fait normal que dans des circonstances comme celle-là que vous ne voyez jamais sur votre chemin mais si pour autant que vous avez considéré que j'étais un bourreau vous vous êtes trompé plus tard vous vous êtes rendu compte que je ne suis pas dans ces caricatures et même Peter Tiani je crois que beaucoup seraient surpris de voir que je sois sur son plateau mais lui il essaie que moi je ne suis pas le ministre qui regarde le journaliste parce qu'il se définisse de tel ou tel autre courant encore que j'estime que pour des besoins de justice que pour des besoins de qualité dans les débats qui viennent les journalistes devraient s'abstenir même si vous avez des opinions politiques devraient s'abstenir des états lequel cas aller dans les partis politiques porter les chemises de vos leaders respectifs et quitter le métier parce qu'en restant dans les métiers vous amenez le poison qui va entacher votre objectivité parce qu'il ne faut pas oublier l'UFrance Cusique et ça que ceux qui vous consomment ce n'est pas nous les politiques qui sommes avec vous sur le plateau c'est les peuples et il faut savoir que dans le peuple il y a toujours une majorité silencieuse qui fait la différence le plus souvent et donc il est important que ces rappels puissent être fait parce que le travail que nous faisons en termes de salubrité médiatique c'est un travail qui doit concerner à la fois le contenant et les contenus parce qu'il faut aussi améliorer la qualité de nos programmes mais moi je considère que tout ça c'est des défis qui s'imposent à nous et la grandeur la mienne qui ne serait pas une grandeur sans la vôtre ne laissera véritablement que si nous arrivons à taper du point là où ça fait mal et à esquisser des solutions pour nous permettre d'avancer très bien avant de prendre un problème c'est une petite question la première monsieur le ministre lorsqu'un journaliste est reçu de sur un plateau de télévision et qu'on lui pose des questions sur la gestion du pays des faits qu'il vit au quotidien en tant qu'il est reçu comme citoyen congolais il est journaliste quelle est la posture doit-il avoir quand on lui pose la question si il y a guerre dans l'Est vrai ou faux quelle est la posture pour un journaliste d'avoir quand on lui pose la question sur la situation sociale dans le pays est-ce que lorsqu'un journaliste dit à la place publique c'est que le congolais vit dans son fort intérieur il devient un journaliste de penchant ou est-ce qu'un journaliste se doit d'être neutre même là où les faits sont avérés lorsqu'il a reçu ce mot écoutez il faut faire attention il faut faire attention parce que le journaliste il est considéré comme un médiateur c'est le pont je disais tout à l'heure et je reviendrai beaucoup sur ça que monsieur le journaliste aujourd'hui il ne faut pas regarder les métiers sous le prisme des réseaux sociaux mais il faut regarder les métiers de l'époque aujourd'hui le journaliste c'est l'historien du présent et c'est lui qui est le meilleur regardez moi je suis ministre aujourd'hui mais dans ce pays un journaliste est déjà devenu président et c'est un métier qui vous permet d'être parmi les hommes le plus alertes sur la situation du pays mais un journaliste est en droit lorsqu'il est dans des conditions invitées je vois il y a des préceptos de donner une analyse sur la situation du pays et d'interroger ses choix mais regardez aujourd'hui Peter il faut que nous tous nous fassions attention sur le vrai diagnostic je vous donne un exemple le jour où vous vous serez président si vous êtes président dans les conditions actuelles et que vous venez dire aux Congolais que dans 5 ans vous aurez réglé tout le problème vous passerez pour un manteur ça veut dire qu'il faut toujours avoir une analyse globale de la situation et non pas analyser les faits sous les prismes du présent parce que le présent c'est la conséquence du passé moi je m'allais dire c'est que lui France Cusique ça se levait tout à l'heure c'est des faits que j'ai trouvés quand j'arrive au ministère mais il faut considérer que nous sommes dans un cycle où il y avait des choses qui se sont passées et que ce serait toujours plus juste de remettre toutes les questions dans leur contexte pour que les gens aient une compréhension globale vous répondez pas à ma question mais je me laisse à ce moment là il est neutre donc il devrait porter comme on veut le travail du journaliste le journaliste est tracé est tracé et comment dire est à la recherche quotidienne de la vérité si la vérité c'est qu'il y a la guerre à l'Est il faut le dire si la vérité c'est qu'il y a la misère il faut le dire mais la vérité c'est aussi de dire s'il y a des efforts pour sortir de cette misère qui sont perçues il faut aussi le dire c'est cela le travail du journaliste qui ne vient pas que raconter vous savez pourquoi moi je parle de changement de narratif vous trouvez juste Peter Tiani que lorsqu'on parle du Congo qu'on parle du Congo que sous le prisme de la violence et de la guerre on a 2 345 000 km² de pays les parties qui sont affectées par la guerre si on calcule ça peut être 100 000 km² et je suis maximaliste peut-être 200 000 mais les 2 autres millions est-ce que nous devons être décrits par la violence est-ce que vous regardez les jeunes talents qui émergent dans ce pays regardez des jeunes je ne voudrais pas citer parce que je risque d'en oublier dans tous les domaines je ne peux pas rappeler le ministre c'est le principe du journaliste un chien qui mort une personne ce n'est pas de l'information une personne qui mort un chien ça devient de l'information un train qui arrive à l'heure l'information ce n'est pas ce qui est normal c'est la normale on va aller danser ce que Louis-France disait tout à l'heure parce qu'on va parler des rédactions etc l'exemple que vous prenez le bon madame Paulette va poser la question mais je vais vous faire un petit commentaire regardez si on doit regarder les choses sous ces prismes là on ne parlera jamais des choses positives mais vous savez mon ami c'est que tous les pays du monde produisent de mauvaises nouvelles tous les jours mais les médias occidentaux lorsqu'ils présentent leurs pays respectifs ils ne parlent pas que de mauvaises nouvelles je vous donne un exemple est-ce que vous avez déjà vu le corps d'un blanc blessé ou mort dans un média occidental jamais il y a eu plus de 3000 morts à la chute du World Trade Center est-ce que vous avez vu un seul corps ensanglater jamais pourquoi nous nous montrons nos frères les sons de nos frères quand ils coulent c'est n'est qu'un exemple madame direct Et là, il y a une commission qui a travaillé. Il y a 252 chaînes. Humainement, est-ce que je peux me souvenir du dossier administratif de toutes les 250 chaînes ? L'effort où il y a ça, c'est de m'assurer que chaque fois qu'il y a un besoin de contact d'un journaliste, n'importe lequel, qu'il ait une réponse. Préférences exatées. C'est-à-dire qu'il y a une rébellion, est-ce que les RDC sont en guerre ? Est-ce que les RDC sont attaqués 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 ? C'est-à-dire que les RDC sont attaqués. C'est-à-dire qu'ils ne sont attaqués. C'est-à-dire qu'ils ne sont attaqués. Est-ce qu'ils ne sont attaqués ? 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 Est-ce qu' alors dès que vous répondez à cette question vous avez un tableau général motou na motou aïa kakosala polémique naïe ou discussion naïe suivant intérêt et appositionnement naïe et ce qui a intérêt à positionnement naïe est là qu'ici, qu'il faut attaquer à gauche attaquer tel, attaquer tel, attaquer et ce n'est pas bon, parce que moi je considère que la crise que nous connaissons est aussi exacerbée par l'attitude des hommes politiques qui ne privilégient pas ceux qui nous rassemblent à ceux qui nous désunissent pour en venir au sujet de l'Est mais aujourd'hui c'est clair nous sommes victimes d'une agression une agression rwandaise à travers un groupe proxy qui s'appelle le M23 en 2013 le M23 était défait, désarmé le M23 était réarmé par le Rwanda et le Rwanda qui nous attaquent maintenant il y a une question au Ea Kamingi ah mais pourquoi vous ne faites pas une déclaration de guerre etc. etc. au Ebi ce qui au tali le corps humain c'est une, c'est un système qui est réuni ce qui est le temps et ça affecte ce qui est le temps et ça affecte ce qui est le temps et ça affecte ce qui est le temps parce qu'il n'a condition ce qui est le temps et ça c'est la déclaration des guerres suivant la règle formelle du terme et là qu'ici qu'on peut suspendre les institutions c'est le temps et le temps de la menace on parle de guerre d'agression une guerre qui est circonscrite dans une partie du pays mais homonymement Paulette il faut qu'on arrive maintenant à comprendre les véritables mobiles de cette guerre parce que guerre et bandas le Congo est instable depuis les génocides rwandais il faut que avant les génocides rwandais c'est le Congo qui était les pays régulateurs de toute la sous-région aujourd'hui le Congo est affaibli et que tous les pays voisins en 1909 ne nous trompons pas il n'y a aucun pays voisin qui peut accepter que le Congo redevienne les pays puissants qu'il était à l'époque parce que si des pays périphériques l'objectif c'est de toujours faire la guerre au Congo ça vous plombe et si nous-mêmes malheureusement maman Paulette de fait des crises successives on n'a pas réussi à bien former notre appareil des défenses ça aussi c'est la réalité photo de l'Oba mais on peut sur exemple le Congo notre armée 97 était dirigée par les Rwandais avec l'arrivée de l'AFDEL le chef d'état-major le ce qui nous a fait c'est ce qui nous a fait c'est ce qui nous a fait c'est ce qui nous a fait les composantes les composantes les entités c'est les maïs c'est le problème Le Lut aux Anafront, aux Anabitoumba, aux Zoyokabalobi, un colonel a réjunit l'ennemi. C'est inconcevable dans l'hypothèse où vous avez construit un corps structuré avec une âme et un esprit. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous, nous faisons ? C'est ça le plus important. Parce que mon Oumanios, si vous avez conscience de vos difficultés, vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez même pas comment situer votre niveau de pauvreté. Mais nous, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On a pour la première fois, depuis 1960, mon collègue de la Défense, qui est aujourd'hui à la recherche scientifique, a fait la politique de la Défense. Au moins, aujourd'hui, on a une Bible. Toulobi, quelle armée nous voulons avoir ? Parce que même Doko Yomamapolet, Toko Sanate, on a fait la table ronde politique, qu'on n'a jamais fait la table ronde économique. Est-ce qu'on a déjà définit au Vendito Lobby, quelle est la vocation du Congo ? Congo, Tosala, et Tosala Mbokani. On a mis le long à nos bâtons, comme on a un système à fondation, on a un secteur, on a un plastique fondation, on a un secteur armé. Les lois, Tosana, loi politique de la Défense, mais on a la loi de programmation. Depuis 2012, moi, j'étais au Parlement. Tina 2022. Il fallait de la volonté politique. Parce que la loi de programmation suppose quoi ? Un milliard au moins par an à l'armée. Parce que l'armée, Némezahona, le lobby que l'armée, c'est le corps le plus structuré de tous les pays du monde. C'est là qu'il y a les meilleurs. Formation à pilote dans l'Obagine et Bandeli, ça coûte par exemple 1,5 million de dollars. Pour former un pilote, parce qu'un pilote, c'est plusieurs métiers en un. Si vous regardez un pays à la dimension du Congo, on a besoin d'une armée de 500 000 hommes, minimum, parce qu'on est 100 millions d'habitants. 500 000 hommes, c'est 0,5%. On a 10 500 kilomètres de frontières. Donc, Bissolelo, en tout cas au niveau du gouvernement, on a conscience de cela. Donc, quand on a décidé de le faire, on le fait, mais il y a un processus. Lorsque vous avez récruté Bano Baie, il faut travailler et regarder les structures de Nénézalak. Il n'y a jamais oublié d'où nous venons les diagnostics. Parce que le problème du Congo aujourd'hui, Maman Paulette, il ne faut pas le regarder comme le problème de Peter Tiani ou comme le problème du président Tshiseké Diode Mouya, il n'y a pas ce qui sort au gouvernement. Non. Le problème du Congo, c'est des problèmes collectifs. Parce que ceux qui battent à Bazotangamalamouté, c'est tout le monde qui en paiera le prix. Si on n'a pas véritablement investi dans notre armée, c'est tout le monde qui aura des problèmes. On peut diverger dans l'approche. Mais Bissounio se faut tous à la conscience que le défi Otozangamou, ça requiert d'abord une compréhension globale et ensuite une véritable stratégie. Et nous, nous sommes dans la stratégie. Je n'ai pas répondu à papa Flavien, je n'ai pas répondu à la fuite en avant. Puisque les populations, ils ne sont pas battus, ils ne sont pas décisions. Même notre train, nous nous sommes tous à l'heure. Nous avons décisions à la place de Patrick, nous avons décisions à la place de Jean-Pierre. Et nous avons décisions à la place de Jean-Pierre. Parce que je suis un homme public. Mon boulot, c'est aussi d'être les défouloirs. Tout le monde s'est fait plaisir à sa façon. Ça fait partie de la démocratie. Donc moi, je respecte les opinions. Mais il faut savoir que nous, depuis qu'on a commencé, et c'est la ligne de la communication qu'on a tracée, nous, on n'est pas. Nous, on a besoin à consater. Vous savez pourquoi ? Parce que maman Paulette, même vous, ça vous concerne. Aujourd'hui, plus rien ne s'éperre. Toutes les paroles que vous sortez, il faut les péser. Parce qu'un jour, on peut vous l'opposer. Alors, il faut faire attention parce que vous vous faites manipuler. D'ailleurs, on va faire un briefing avec le VPM Vital Kamere qui va expliquer la problématique et tous les problèmes qu'on a rencontrés. rareté à Massangou dans le Grand Kassai ou dans le Grand Katanga et les Grands Kassai. Le problème vient d'où ? Nous allons mettre le pied dans le plat. Torobi Totinda, vice-premier ministre à Kende Mission. Parce qu'on ne va pas se cacher les visages. On n'a pas une capacité de production qui nous permet de répondre à tous nos besoins. Donc, on s'approvisionne. Ce n'est pas que le maïs n'est pas produit au Katanga. Il est produit. On va y revenir. Mais pas en quantité suffisante. Torobi, qu'est-ce que nous faisons ? On va vers le partenaire discuter avec ceux avec qui nous avons toujours travaillé pour nous approvisionner en maïs. Il ne faut pas considérer que le fait que Tokenak Afrique du Sud-Ozambie pour l'approvisionnement est l'acquisique d'Ozapamba. Non, je vous donne un exemple. Bino Nios-Tubo, mon acquis, combien malgré la guerre en Ukraine ici. Makissal, le président turc est parti convaincre Poutine. Pour libérer le stock, il y a le céréales dans l'Ukraine. Donc, il faut regarder la question dans son ensemble parce qu'on regarde des questions de manière simpliste. L'Ukraine produit les céréales pour toute l'Europe. Même les blés, parfois, au Eko Makawa, et où il y a l'Ukraine. Il n'y a pas monté avant la guerre. Il y a l'Afrique du Sud. Il y a le Zambie. Il y a le Zambie, il y a le Zambie. Il y a le Zambie. Il y a le maïs en RDC. Nous vendons les maïs. On a vendu à la même période. Éthiopie, Sud-Soudan, etc. Il y a un rapport détaillé. Je pense qu'il y a le Zambie. Il y a le conseil. Deuxième chose plus grave, c'est que le Zambie, délégation, que le gouvernement Zambien a pris la décision de ne pas laisser passer la cargaison en maïs ou en Outre-Afrique du Sud. Réunion entre les deux délégations. Mais cela est dû à quoi ? Tout le monde. Le ministre de Zambie, c'est la décision. C'est la séance tenante qu'ils ont dit « Ah non, pour ça, en tout cas, on doit lever tout de suite. » Et on a levé la mesure. Donc, quelqu'un, quelque part, a décidé. « Mais pour un pays avec lequel vous n'êtes pas en guerre, vous privez la cargaison ou l'autre à l'autre. » Premier élément. Deuxième élément. « On le dit politique agricole pour produire le maïs. » Je vois déjà la subtilité parce que dans mon n'est pas tout il ne s'agit pas encore que qui se sent morveux ses mouches. Il y a des individus mal intentionnés. Mais je vois des gens commençaient à dire « Ah, nous, on a parlé de Moïse Katoumbi. » C'est ce que les gens ont déduit. « Nani, nabango. » « Les gens qui s'y entourent. » Non, Yoka. Pourquoi les gens ont fait ces déductions ? Nous, on ne l'a pas cité. Et pourquoi Batou Bakomiko réagir ? Mais vous savez, Moïse Katoumbi, c'est un bon homme d'affaires. Lui, il produit le maïs au Katanga. Mais la question maintenant, parce que poser la question politique agricole, lui, il a été gouverneur cinq ans avec des années des glissements. Pourquoi, à l'époque, ils n'ont pas réussi au Katanga ? Bah, il est dit que Bouha, c'est les principales les principales aliments. Parce qu'il en produit, lui. Pourquoi on n'a pas produit beaucoup de Moïse Katoumbi pendant ces temps-là pour produire suffisamment de maïs et répondre aux besoins ? Ici, il ne faut pas regarder la question sous des prismes politiques. Parce que les faits, il ne faut pas les analyser sous le prisme du présent. Il faut regarder dans l'histoire parce que c'est des problèmes que nous connaissons. Et aujourd'hui, le gouvernement va arrêter des mesures. On a annoncé un peu hier, on annoncera demain, on va l'expliquer lundi. Quelles sont les mesures que nous, on va prendre pour répondre de manière durable à cette crise ? On a associé les ministres et les affaires foncières à la réflexion. Parce qu'on dit le plus important, Lélo, Maman Paulette, ce n'est pas le passé. Le plus important, c'est l'avenir. Et dans l'avenir, ce que nous, on va faire, on va réquisitionner 100 000 hectares dans chacune de 26 provinces. Ça fait ça, 26 millions d'hectares. Vous allez faire... Et on va... Vous allez faire... Vous allez faire... Lélo, tout n'est... Lélo, tout n'est... Lélo, tout n'est... Lélo, tout n'est... Jacques Yabou, la botouna est... Jacques Yabou la subventionne chaque année, chaque mois, je pense, pour plus de 20 000 hectares des intrants à tous les producteurs de maïs. De tout n'est. Parce que les gens en parlent, en parlent en l'air. Je vous ai donné l'exemple parce que le gouvernement est s'il a raté, l'été s'il a raté et il a la rassuccession. Ça veut dire que ceux qui batent au Basak, qui ne bossent, ils avaient une vision pour la Russie, ils ont le problème de manière générale. Ils l'auraient réglé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas chercher à aller à gauche, à droite, parce que c'est un problème qui se pose à nous tous en même temps. L'autosuffisance alimentaire au Burundi, deux ans, ils en sont, c'est bon. Quatre ans après. Basak combien ? Yohana Abissoté. Oui, parce que le but est au Dieu qui en a comparé. C'est-à-dire que Burundi a sali deux ans au taux suffisance alimentaire à Koukia Molenu. Mais qu'on a quatre ans déjà, cinquième année. Non, mon cher, Yohana Abissoté. Yohana Abissoté. Yohana Abissoté. Yohana Abissoté. Yohana Abissoté. Les statistiques du Burundi, je ne saurais pas en parler, vous suivre. L'enjeu au Congo, c'est nourrir 100 millions d'habitants. Premièrement. C'est ça l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire. Il faut rouler que les choses ne se font pas de manière spontanée. Non, un pécieux exemple, n'est-il Massanghou. Production à Massanghou, peut-être qu'il n'y a que deux saisons en douze mois. On a besoin de un million de tonnes par an, je pense, pour couvrir le besoin. OK ? Alors, pour arriver à produire un million, Naza, spécialiste et n'a ma statistique, même en termes d'investissement qu'il faut faire, même si on la faisait de manière massive, on ne serait peut-être pas en mesure en trois ans, en quatre ans de le faire pour répondre aux besoins de provinces du Katanga et de Kassaï réunis. Il ne faut pas regarder les choses sous les prises du présent de manière simpliste. De toute façon, nous, on considère que le Kongo bandit Nabiso. Comme on considère Nabiso que le Kongo bandit, nous, nous l'assumons. Nous, nous plaçons la fondation. Il y a quatre ans. Oui, parce que on ne peut pas nous enlever. On ne peut pas nous aborder les sujets. On veut aborder de manière simpliste. Il faut aborder les sujets en regardant d'où nous venons, en imaginant, en regardant les besoins et nos capacités à répondre aux besoins. Mais c'est ça, la gymnastique que Vital Kameré a fait quand il est parti. Basali Baragnon n'a pas opérateur économique. Mais on a découvert qu'il y a parfois bis au moco. Il y a des mesures ou des taxes que nous avons prises qui ne permettent pas au secteur des clores. Mais nous, par exemple, tous les produits de première nécessité au Côte-Hanakin dans la Kongo les a exemptés, les a exonérés par une décision du Premier ministre. Il faut considérer que c'est un objectif commun au bis au tozo salle à l'élo. Mais le besoin de l'autosuffisance alimentaire ne peut pas être rempli que par le seul gouvernement. Le gouvernement fera sa part. Les hommes d'affaires, ceux qui font ont contribué à produire moins d'un moins d'un à contribuer dans cette autosuffisance alimentaire. pour le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada bon je crois que parce que nous on est juste je crois que président commission j'espère que vous êtes venu rencontrer la commission et que s'il y a eu un problème et athée il faut considérer que cela va être repas merci beaucoup pour l'arrivée antoine j'ai mis à l'eau mon amour qu'à patrick mouyaya d'abord on félicite au poète et d'un outil kozala reconduit comme le ministre de l'abissou n'a moussa rosalie kozala poète et belé babou d'akia pour la bouteau de l'abonnement à n'aimité ce qu'on y est pour moi je suis un journaliste au bas de l'union sacrée sur la députée au yébite en tant qu'à la combo nabangou athée mais m'aimé qu'on n'a pas qu'on nique à la patrie qui mouyaya zala wana il a pécé en abissou mon amour mouyaya master macron massacre gamme et la masse elle fille pendant que banlie coba colo baite et le roi d'accord et ses boussaux mon amour mais c'est ce que tu m'a l'omique et cagamaza frère à la viso patrick mouyaya ba certi t'aimé qu'on monnaie la base aux sociaux pas souvent ministre médias bate-bas critique au moins ming mais aujourd'hui occasion colomba yantote la combler l'icac sentiment d'un an avant continue d'abord il faut il faut regarder les choses dans le principe et ne pas se perdre. Photo d'angra anana kadama, il y a eu des amboulades. La photo a été prise en 2015. Nous allons expliquer le contexte. Tozakine à New York. Tozakine à New York, il y avait une conférence mondiale sur la démographie. Parce que moi, je suis, quand j'étais député, la question de la démographie était une question centrale pour moi. Tozakine, il y avait quelques chefs d'État, notamment le président Wenday. Tozakine à New York, il y a eu des conférences. Il y a eu des conférences. Il y a eu des téléphones, il y a eu des téléphones. Il y a eu des téléphones. Il y a eu des voisins. Il y a eu des gens qui ont été mis. Tout le monde. Tout le monde, il y a eu des réflexions. Mais le président, il y a eu des photos. Il y a eu des photos. Parce que tu ne fais pas 就是 ça. Je ne fais qu'un acte ou de ce moment. C'est parce qu'il n'y a eu des copies que tu as d'élui, mais il y a eu des articles. Moi, j'aime les photos. J'aime les photos. Je n'aime pas les photos. Je n'ai pas eu des photos. Parce que ça marque des souvenirs. Moi aussi, j'ai eu des photos. J'ai eu des photos. J'ai envoyé un ami, l'ami la partagé. Je comprends que ça puisse choquer certaines personnes et à l'époque, je m'étais exprimé là-dessus. Mais plantez-les dans nos contextes. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, Ndeko Fabien, c'est que j'en ai dit à Ndeko. Ndeko n'a rien à voir. Moi, je connais des familles où il y en a qui maman m'a encore, papa m'a encore. Il faut considérer que le Rwanda sera toujours voisin de la RDC. Il n'y a pas de guerre qui ne se termine pas. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, la guerre est aussi là. Et les populations, parce que le président, tu sais qu'il y a des gens. Moi, je suis parti à Kigali en 2019. À l'époque, je suis député. Président, pas à qui on a un moment. L'heure, il faut que les Rwandais. Il faut que les Rwandais ne sont pas les Rwandais. Il faut que les Rwandais ne sont pas les Rwandais. Les Rwandais ne sont pas les Rwandais ne sont pas les Rwandais. Vous pensez que tous les Rwandais qui sont là-bas sont des pro-Kagamé. Mais eux n'ont pas la liberté que nous, on a ici. Ils n'ont pas l'exprimé. Ils n'ont pas l'exprimé. Il y a un journaliste congolais qui vit à Gisey. À Outaki, à Kane, à Kénam Gap. Ils n'ont pas l'excellence. Ils ont l'air dans un airport. Ils n'ont pas verbalisé. Ils n'ont pas mon boulot. Ils n'ont pas l'air pour voir une de ses amies Rwandais. Le lendemain, son ami m'a dit qu'il ne vient plus chez moi parce que j'ai été verbalisé toute la nuit par les services. Ils vivent dans un État policier. Donc, Baza est tout fait. Et dans l'élo, il ne faut pas confondre les Rwandais et la politique qu'il y a président Kagame. Ça, ça doit être clair. La deuxième chose, vous avez parlé de la visite du président Macron. Encore une fois. Parfois, il faut qu'on se laisse, qu'on évite de nous laisser guider par la passion. Par exemple, par rapport à la président Macron. Est-ce qu'il y a eu les rebelles pour Monaki ou Anna ? C'était des trolls, des machines, des manipulations qui ont exacerbé. Parce que, il y a eu les rebelles pour nous dire, qu'on a fait la répermédulation. Ça ne s'est pas fait bien. Que ce soit bien. C'est pas bien. On a fait la répermédulation. Bon, c'est bien. Bon, c'est bien. On a dit qu'il y a eu les bâtons. Parce que, on a dit que la guerre, aujourd'hui, elle est digitale. Et il faut que nos réseaux sociaux seront tallis dans chaque tweet dans la salle. Au moins, on a trois, quatre, cinq, une dizaine de Rwandais qui réagissent, qui attaquent. Qui attaquent. Qui attaquent. Est-ce qu'il y a un français, par exemple ? Il y a des russes. Il y a des confrontations dans certains pays, dans le Mali, dans le Nile. Est-ce qu'il y a un français ? Il y a des russes, ils se plaignent. Il y a des intrusions numériques, des utilisations. Mais tout ça, il y a des machines qui montrent. Bon, le président Macron, Ayakiawa, est-ce qu'il y a une résolution sur la RDC ? C'est la France qui écrit. Parce qu'il n'y a que cinq pays qui ont un conseil de sécurité. Est-ce que la Chine a commis l'arabie sur une résolution ? Russie, États-Unis, Grande-Bretagne, tout France. Et nous, nous avons un peu qui nous a mis la sécurité, mais nous avons un embargo sur les armes, après presque 20 ans. Vous savez combien on a fait ? Vous savez quelle pression n'a pas été faite pour que les Français ne s'en��는ent pas vos conseils continue au niveau de ces relevances. Les produits n'étaient pas profiter au pays. Pendant 20 ans, nous avons été incapables d'acheter des armes. Vous avez entendu le régime de Mokobi... L'ère de Sombi, il faut bien notifier. L'ère de Sombi, il faut bien notifier, mais vous pouvez s'enlever. Arsenal, la Bino, le Sombi peut vous attaquer. L'ère de la présidente Macron est à qui, l'ère de la présidente Tshiseké, nous reconnaissons les bons amis dans les malheurs. Il n'était pas obligé. Si vous avez l'ère, il y a un programme. Comme Kinshasa, il y a un Kinshasa, il y a un Kinshasa, il y a un Kinshasa. Le Barabandal, c'est Paris. Il y a le président Macron, l'ère de la lobby, il y a un côté solennel. Il y a eu un concert au Batouba Ébité, concert et ça, la Maka, avec l'orchestre philharmonique Kimbonguiste, la Béta Réquiem de Mozart, en mémoire des disparus de l'Est. L'ère est si, la lobby, avant la Kininga, il faut quand même dans le monde à Bandal. Parce que le Bandal, c'est Paris. Là où il est venu, il est venu à deux minutes, il y a une place dans la Vandaka. Notabilité du coin. Donc, pour le président Macron, le président Macron, il y a un Kinshasa, on allait régler quel problème ? Je peux comprendre que si on est dans un contexte de crise où la colère est exacerbée, c'est compréhensible. Et pour ces gens-là, il faut m'accorder une indulgence. Mais si on a eu un Kinshasa, il y a un Kinshasa, il y a un Kinshasa, il y a un Kinshasa pour agiter les spectres. Il y a un Kinshasa, 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 parce que c'est moi – Dernière questione. – Dernière question, pour la réalisation de la Vandaka, le Signe. Dernière question, je crois que l'on dit, il y a une classe, il y a un Kinshasa, 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 ce qui est un Kinshasa, il y a un Kinshasa. est-ce vrai que il faut faire attention parce que nous on a fait le choix du langage de vérité sur ces sujets parce que c'est lui qui a conduit la délégation il faut savoir que moi je suis le porte-parole du gouvernement nous discutons en conseil il y a une réalité en Zambie on a refusé de nous vendre le maïs on a refusé de faire passer les cargaisons pour la RDC et la levée de la mesure par exemple et un passage à la cargaison ça a été fait verbalement mais comment on en est arrivé là et donc lorsqu'on a parlé des individus on a parlé des individus ça veut dire que les gens évitent de s'agiter parce que tout le monde on a beaucoup mieux que s'agiter parce que comme il y a un mot non on n'est pas dans un contexte où la question la question la plus importante c'est comment on s'assure que il y a un mot il y a un mot Régime 4 ans il y a quelques mois l'eau est comme à se polier mais n'est pas qu'à bander qu'on a eu sous base à la gouvernement l'autorité n'est pas qui part il semblerait que les ministres et au lieu l'agriculture du colomba pendant qu'il y a la délégation de beaucoup d'années a mis un conseil des ministres et au lieu de poser avec le gouvernement et l'oubama rappelé la conseil des ministres mais jusqu'à la politique on peut les avoir accompagné parce que les enfants qui pas m'a misé n'y a soit est-ce que cette fois ci cette fois ci de retrouver solution pour je le répète c'est pas que les maïs n'est pas produit ici premièrement deuxièmement il faut une réponse globale robuste mais si bien on va réquisitionner cent mille hectares ministre affaires foncières à kendo sa nina réunion spéciale et kofine sur la question parce que dans l'approche que proposent les vices premiers au gouvernement c'est de dire tout réquisitionner l'espace au moins il a battu basso à boe et battu basso à boe et battu basso à boe tout ça n'y a pas qu'à cité d'un dinosaure on n'a pas d'accord parce que ce monde n'a pas probablement nous soucis tous à l'angoule et le sénat kinshasa wad d'auzana bambou les bêtis battu bas koufi parce que battu batonga l'ikola baigou nous connaît l'état roulé n'a récupéré à boucao l'état comme il lissou mabé mais il faut considérer que n'y a soit un point de départ mais nous oublions tous à cela et c'est le mot que je souhaiterais que l'on garde nous plaçons les fondations pour les redressements de l'air d'accompagnement monsieur le ministre on ne sait pas s'est résumé parce que la réalisation c'est l'option signe de tant de représentants surchargés donc c'est résumé c'est résumé est-ce qu'il faut que l'on soit à la caméra donc il y a moi et l'omine 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 je ne sais pas qu'on servait de moi pouvoir c'est ça la mission du gouvernement vous tombez le pouvoir alors monsieur le ministre moi je n'étais pas d'accord avec vous du fait d'avoir dit que nous devons avoir une perception de là où nous en sommes le pouvoir non ça c'est dans la politique du président ça en est pour quand le gouvernement soit le président qu'est-ce que le président de la République avait prévu en cinq ans c'est qu'il voulait du Congo pour que nous en arrivions là ça c'est la première question la deuxième question monsieur le ministre tu as déjà dit avant la campagne tu n'as pas dit que la campagne tu n'as pas dit que la campagne je n'ai jamais entendu le gouvernement de la République nous définir la politique sectorielle du président de la République quelle politique sectorielle le président vous a expliqué ? Té ! Prémi ce n'est déjà dit tant qu'elle était en avant le contrôle fait t'a dit un jour c'est que le président avait prévu voici là où nous en sommes sur le plan social voici c'est que le président avait prévu dans son programme voici là où nous en sommes c'est comme si vous nous présentez des actions disparates isolées que nous devons donner la route nous devons nous dire que nous devons nous dire qu'il faut que nous devons nous dire qu'il faut que les gens vous demandent comme ça votre parole de chez vous. Quel sentiment avez-vous de la vie de tes compatriotes ? Cinq ans, la tête... Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, à taille, je suis commis président, cinq ans réglé, mon problème ne soit congôté. Et puis, il faut être attentif. Je suis tout à l'acquis de l'élevabilité. Pour la première fois depuis le Congo, tous les ministres ont expliqué ce qu'ils ont fait. Parce que là, dans un porte-parole à gouvernement, jamais je ne parlerai mieux des différents secteurs au bacolèque dans la Badi Rijaka. Premièrement. Deuxièmement, je vais être court. On va prendre du point de vue de la sécurité. Non, mais il est solo à la politique de la défense. Non, mais il est solo à la politique de la loi de programmation. Mais le deuxième aspect, diplomatie, parce qu'un pays, c'est aussi la capacité du pays à s'exprimer, à être présent. Les logos vérifiés. Toutes les ambassades de la République démocratique du Congo. Non seulement que les diplomates sont pays régulièrement et ils sont équipés de moins de trois véhicules par ambassade. l'ambassade d'Afrique du Sud totalement rénovée. L'ambassade d'Abi-Sona-France totalement rénovée. Parce que c'est aussi là le prestige du pays. Voilà. La politique diplomatique. Tout le monde a dit qu'il y a des gratuits. Non, tu es... Tu es... Non, tu es... Tu es... Mon cher ami, vous posez une question ? Oui, pour l'instant. Il faut dire qu'il y a... Parce que le président a la ramouté. Le président a la sectorielle, tu es... Le président, il donne la vision. Et il y a un programme du gouvernement. Il y a un programme du gouvernement... entre vous et nous. Pour que nous aions une compréhension du programme du gouvernement, quand on a fait les discours d'investiture, pour que nous aient la capacité, nous aient la thermomètre. Il y a que l'année là-bas, promesse au bisou tout ça. On a fait ce exemple dans le secteur défense, le secteur diplomatie. Tout ce qui est dans le secteur social ? J'aime toujours paraphraser le premier, vous dites, à l'époque, on ne peut pas faire un paradis social dans un désert économique. Qu'est-ce que nous produisons ? Maman Paulette Azalea c'est la plus âgée d'entre nous. Mais est-ce qu'il y a qu'il y a Kinshasa où il y avait 800 ou 1000 usines ? Est-ce qu'il y a qu'il y a fort d'abandon de Montemis où il y a Kinshasa ? Il y a un lieu qui n'a pas. Alors, le monde dit tout ça là, miracle, en 2-3 ans, poum, la membre a réglé tout, ce sera de la débagogie. Alors, il faut aller progressivement pour nous soulager de la difficulté de la population. Première question, la gratuité. Quand le président lançait les programmes de gratuité en 2019, mais qui lui croyait ? Est-ce que ce n'était pas un sujet de friction dans l'église catholique ? Est-ce qu'elle est là au Kinshasa ou à l'église catholique à jour à mettre en cause gratuité ? C'est un programme qui coûte sur le contenu sur à peu près un milliard par an. Mais est-ce que vous pouvez évaluer combien d'élèves en âge de scolarité il y a au Congo ? Combien c'est là représenté comme charge pour leurs parents que l'État prend ? Je prends l'exemple du carburant dans les mêmes registres. Au bout que le carburant l'élo, si on devait appliquer le prix du carburant en gaz à 5 000 francs, l'État paye 40 à 50 %. Il y a consommation de carburant de tous les Congolais. L'élo. Mais on continue. Toujours le bâmar en bas, couverture santé universelle. Les soins de santé coûtent cher partout. Aujourd'hui, on a mis en place un système où il s'agit de Congolais partout à cause de là. On a la capacité à cause de faire soigner. Plus loin, je continue, 145 territoires. Banda que nous, Banda, on n'a jamais eu un programme autolobie. Les développements doivent partir de la base. Nous, on a bilili, missal et osalama. En même temps, on investit au moins 10 millions de dollars par territoire pour construire une école, un bâtiment administratif, représentation de l'État. Ça veut dire que la fondation, les fondamentaux, c'est le travail qui est en cours. Mais parce que nous sommes au moins 10 millions de dollars, c'est le travail qui est en cours. C'est le travail qui est en cours. tout n'en a eu les présidents, les présidents. On m'a dit, ce n'est pas ça la philosophie à l'échange du Fotozalanango. Les présidents, il y a ce l'Olarana peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les présidents n'est pas responsables devant le Parlement et que les discours du président devant le Parlement. Tout n'a mis son gouvernement, mis son métos à la farafara. Le président, c'est le président, et moi je suis sûr que les présidents n'ont pas les fondations. On n'a pas l'exemple. Si on pense que les fondations sont à l'ami, on a demandé à Nabi qui a reposé la question à la fin de l'élection, il faut qu'il y ait l'élection. Mais on a reconvient bientôt parce qu'il y a l'échange avec les amis et les fils qui a assisté avec les autres membres du gouvernement qui sont chacun dans son secteur. Parce que on a demandé que Peter a reposé une question à la stratégie économique. Il y a l'élection au gouvernement. Il y a l'élection. on n'est fait qu'aller de progrès en progrès. Mais même si Nalandaki, le frère de ma soeur Paulette Kimoutou, n'est qu'Olivier Kamitatou, à l'objet, 16 milliards, etc. On n'a jamais autant de produits, tout, tout, tout. Mais moi, je suis un peu choqué. Pourquoi ? Parce que le ministre Olivier Kamitatou ou le président Kamitatou, Bissou Nyonso, nous l'avons beaucoup admiré. Le président de l'Assemblée, même journaliste, on l'admirait beaucoup. Et que moi, je pense que positionner à Zanangouana les lots, c'est une position qui doit nous permettre d'avoir des vrais débats. Mais j'ai l'impression qu'il ne s'est pas concerté avec Christian Moando, qui était notre ministre du plan, président de la commission et profine à gouvernement. Parce que les amis d'ensemble, disons les choses brièvement, parce que Nangoukota, Namozinda, Marambouanate, ne peuvent pas nous critiquer ? Tout ça, l'Union sacrée n'a pas grand, entre guillemets. Jusqu'il y a trois mois ou quatre mois, qui était ministre du plan ? Mets-le pour la première fois, tu l'as écrit quatre revues. Chaque fois, on réussit, on n'a jamais réussi ça dans ce pays. Ça nous crédibilise. Tu commis n'a pas budget, il y a pas 16 milliards. Ce n'est pas assez. Et ce n'est pas avec ça qu'on règle les problèmes du Congo. Ministre du plan, il y a eu plus que tout le monde les besoins de ce pays. Mais mets-le, il faut être en mesure d'apprécier ce qui s'est fait et considérer que nous sommes sur la bonne forme. Monsieur le ministre, non, je ne suis résumé. D'apprécier, en tout cas, on dirait que les gens ne peuvent pas imposer, en tout cas, ne peuvent pas apprécier, mais... D'apprécier, c'est essentiel, mais les libertés de choix, il y a des bateaux, il y a des choses qui ne sont pas moins contre. Mais il y a des membres et 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 des membres. Est-ce qu'il y a la sensation, ton sentiment qu'il y a deux gouvernements, pour, il n'y a pas même si il va démentir, alors bien, vous allez agacer par la tour du chef de l'État. Est-ce que il y a des membres et 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 des membres ? Est-ce qu'on a deux gouvernements par l'aide dans ce pays ? Non, en tout cas, pas du tout. Je peux vous parler avec des preuves. Bon, mon acquis, chaque fois que le président est venu, il est venu trois fois depuis que je suis ministre. État généraux, ouverture, clôture. Il a même offert un dîner à tous les médias et récemment, il était encore là. Il n'y a pas de gouvernement parallèle. Bissot, tout ça, le Bissot, on présente au premier. S'il y a besoin du président, on s'exprime. Tout ça, le Bissot. En tout cas, moi, je n'ai jamais senti l'existence d'une quelconque forme de gouvernement parallèle. on se plaît dans les réseaux sociaux qu'il y a au lobby. Il y a un troll rwandais qui répondent à moi. Le lobby, c'est un faible côté réseaux sociaux. même la gouvernement, la Bissot, pour vous s'intervenir. Qu'est-ce que vous faites pour que nous soyons présents dans les réseaux sociaux ? Il n'y a pas de Bissot, Maman Paulette. Il ne faut pas nous mentir. Il faut regarder le point de départ. Il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas de le ministère, il n'y a pas de le monde. Il n'y a pas de le ministère, il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas de Il n'y a pas de le ministère, il n'y a pas de Il n'y a pas de tout. Ce qui n'était pas le cas, ça peut vous paraître banal, mais ça, on a uniformisé, on a une charte graphique institutionnelle parce que le gouvernement, c'est d'abord une équipe qui a une identité. C'est ce qu'on a. Premièrement. Deuxièmement, Maman Paulette, qu'on ne se trompe pas, il n'y a aucun pays au monde qui n'est totalement prêt à gérer toutes les conséquences à Babilôque, à Babilôque, à Babilôque, à Babilôque, présence d'un Bichon à bas réseaux sociaux, par exemple, comme le gouvernement, ça doit être une présence organisée, structurée et formée. Je vous donne un exemple. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, chaque réseau social a ses spécificités en termes de rédaction, etc. Ça nécessite une formation. Moi qui vous parle avec mon collègue Hébérand, on a une cellule conjointe, cellule intergouvernementale de la gestion. Au moment où je vous parle de programme, des formations, moi je considère que de ces côtés-là, on batroule. Batroule, en fait, en réalité, c'est des pratiques qui sont bannies. Le nom, bonjour, il y a un nom, Elon Musk, qui a racheté Twitter à l'objet, les followers, etc. Ça, c'est des machines parce qu'ils sont dans un dessin malsain. Comme ils pensent qu'au mal, ils ne réfléchissent que dans les mal. Le plus important pour nous, c'est d'être en mesure régulièrement, de communiquer, autant communiquer visuellement, autant communiquer sur la plateforme, autant on a besoin d'avoir des renoyeurs ou des gens qui comprennent et qui expliquent. Parce que, au moment donné, les besoins du pays, l'élo, et le salaké, il y a besoin de pédagogie pour qu'on arrive à comprendre effectivement ce qui se fait. qu'il n'y a pas. à tous les blocs de Bumbashi dans ce bazar. On va continuer, pardon, à reposer le tout. Est-ce qu'on dit que le président Tshisekedi à l'époque en accord avec le président Kabila, c'est lui qui a fait revenir Maurice Katumbisi ? Parce que j'ai l'impression que Bumbashi... Pardon, mais quand les gens parlent là, il ne faut pas oublier que le président Tshisekedi c'est le fils de son père qui a fait autant d'années de lutte pour la démocratie, etc. Et que Babila nous souviens, pourquoi nous, là, on le sommes aujourd'hui ? Vous êtes en train de débattre, parce que nous n'avons pas de débat périphérique. Il ne faut pas tout débattre. Alors il faut parfois l'heure de se dire je ne vais pas manger, pourquoi je vais perdre le sommeil alors que dans la démocratie, il ne faut pas l'avoir voulu. Voilà. Mais là, il y a une autre chose. Vichale, il y a unこれ. l'on a fait preuve d'une résilience l'année qui se termine même si battu c'est des indicateurs c'est des indicateurs qui permettent d'apprécier l'effort qui est fait si tu as sur la liste où il y a moins de 1000, le notre communauté a moins de 200 mais on n'a pas encore réglé les problèmes par rapport à l'ampleur de nos besoins il ne faut pas oublier qu'entre temps, on a au moins 2 à 3 millions de Congolais ça veut dire que tout ça, nous avons des besoins qui sont immenses et qui font que même les efforts que nous faisons peuvent être absorbés nous sommes en démocratie où les gens peuvent marcher, où les gens peuvent s'exprimer maintenant, on ne sait pas la paix, on a question de tout, on a tout nué parce que les gens qui sont en train de se rappeler le gouvernement d'Abissou c'est des faits qui sont vécus en société c'est pour vous donner une illustration parce que quand je parle des problèmes du Congo, ils ont un problème d'Abissou-Boéte ils ont un problème d'ensemble des défis collectifs M. le ministre, nous sommes en train de finir cette émission mais qu'on m'a dit qu'il vous regarde maintenant vous étiez l'histoire, vous avez dit que le journaliste est un historien du présent vous étiez élu du FCC, si je ne me trompe pas, avec Joseph Kabila je suis élu du Palou qui était en alliance avec... FCC, M. le ministre, FCC ? M. le ministre, non, mon cher ami, tout qui est indéprogressivement M. le ministre, ça va M. le ministre, c'est le Palou, moi, mon identité, c'est le Palou je ne réunis pas qu'on était dans les deals avec le FCC mais il ne faut pas nous diluer M. le ministre, vous étiez avec Kabila le commun que vous avez laissé avec Kabila parce que je résume les questions de tous les amis pour que le Congo retienne quelque chose M. le ministre, en 2018, début 2019 où le dollar est à 16 où le Congo est en entier avec des poches de résistance avec le temps d'aujourd'hui que vous avez géré avec le président Félix Sisekedi, le gouvernement Samar où il y a une grande partie du pays qui est occupée le président lors des assises M. le ministre, laissez-moi poser la question M. le ministre, s'il vous plaît, s'il vous plaît S. le ministre, pour que nous éclairions ce que nous éclairions M. le ministre, nous allons en avoir prémis à M. le ministre M. le ministre, même si c'est l'espace de la TNCD M. le ministre, et le changement qui est par le fils de Félix Sisekedi pour changer leur vie M. le ministre, lorsqu'ils vous regardent M. le ministre, la situation va bien M. le ministre, on va avancer M. le ministre, on va régresser M. le ministre, il faut partir avec de bonnes bases M. le ministre, parce que lorsque vous voulez faire la comparaison M. le ministre, qu'est-ce que vous voulez comparer M. le ministre, parce que chaque année dans ce pays M. le ministre, nous devenons plus pauvres M. le ministre, Nabi Sibino Awa M. le ministre, il faut regarder le taux de croissance démographique M. le ministre, qu'il est de 3% M. le ministre, aujourd'hui, si on doit faire un taux de croissance démographique M. le ministre, on a 3 millions de nouveaux-nés par an M. le ministre, ça croise chaque année M. le ministre, regardez Kinshasa M. le ministre, initialement pour 400 000, aujourd'hui on est 15 millions M. le ministre, alors M. le ministre, on a eu M. le ministre, des moments de récule M. le ministre, dans la fourchette du glissement M. le ministre, parce que pendant le glissement M. le ministre, à 2016-2018, je ne voudrais pas vous sortir des chiffres en termes de croissance. Parce que c'est ça l'exercice que vous voulez faire. M. le ministre, depuis 2019, l'OMI, c'est un taux d'exécution budgétaire qu'on n'a jamais atteint depuis Mboku-e-Banda. Alors, moi je n'ai pas besoin de la proche SAC le passé pour dire à l'époque ceci, à l'époque cela, parce qu'il faut savoir que la vie est évolutive. Ce résultat à un dollar en 1990 non, le lot c'est différent. Donc, si vous voulez qu'on aille dans des comparaisons, on va aller sur des points précis. Mais moi, je considère, et c'est ça le plus important, que nous, pour tous les secteurs de la vie nationale, il y a une stratégie de refondation. Je parle de gratuité qui était prévue depuis 2006 dans la Constitution du 18 février, qui n'avait jamais été appliquée, qui aujourd'hui a permis à 4-5 millions d'enfants d'aller à l'école, premièrement. Deuxièmement, je parle de couverture santé universelle pour la santé. Je parle de 145 territoires. Je parle, je ne voudrais même pas parler de la stratégie économique ou des différents programmes, etc. On est unique sur chaque... Il n'y a aucun point qui concerne la situation de ces pays qui n'a pas commencé à connaître une solution durable. Dans la secteur Nabisso, depuis 27 ans, on n'a pas eu la loi. Pour tous les temps que moi, j'étais député à l'époque, je n'ai même pas entendu parler d'un changement de la loi. Mais nous, on l'a fait en deux ans. C'est illustratif. Et il faut savoir qu'il n'y a pas plus grande ressource chez un homme politique que d'abord la volonté. Et quand on a la volonté, on a le chemin. Et aujourd'hui, moi, je suis confiant qu'avec le président Tshisekedi, nous avons fait de progrès et nous ferons encore de progrès. Il nous reste deux minutes pour finir cette émission. Monsieur le ministre, vous êtes heureux quand vous regardez l'RTNC aujourd'hui ? Parce que quand vous êtes venu, c'était du réfifié. On a senti que vous venez changer les choses. Même le lebo, on a senti cette volonté. Mais jusqu'à la RTNC, quand vous avez regardé l'arrivée du pape, qui n'était pas fier du travail de l'RTNC ? Est-ce que vous êtes fier de l'RTNC aujourd'hui ? Non, non, s'il vous plaît. Ça, c'est une question des départs. Qui n'était pas fier de la couverture de l'arrivée du pape ? Mais il faut comprendre que le changement, ce n'est pas une génération spontanée. Et le changement, il ne suffit pas pour moi d'avoir la volonté de changer les choses. Mais le changement est un processus. Aujourd'hui, moi, je note qu'à la RTNC, il y a de progrès qui se font au quotidien. Mais vous ne le savez pas, pourquoi ? Et vous ne le savez pas, pourquoi ? Parce que moi, je ne gère pas la RTNC. D'autant à ma maman, déjà, à Rémi Sabino, même ceux d'avant. Nous avons un téléphone en Athénabé, tel passe pas, tel passe pas, tel passe pas. Parce que la RTNC, d'ailleurs, c'est la télévision du peuple. Aujourd'hui, sur l'Ibotouni, il faut mettre plus de Congolais là-bas. Parce que c'est les seuls vecteurs qui nous réunissent. Dans un pays où il est difficile de nous déplacer. On en a visité à qui, RTNC, récemment, avec un potentiel repreneur, pour aider Bissot ou Bung Sabanini. Mais il était surpris. Maman, déjà, à Bissi Bissot, c'est depuis 1976 inauguré. 47 ans ! Quand vous regardez ces bâtiments, ça vous donne une idée de l'ampleur que le pays, ici, doit représenter. C'est cette ambition de grandeur. Nous, nous y travaillons avec le président de ce qu'il dit. Et les journalistes de la RTNC, on va y arriver. Et pour tous les journalistes, dernière question. Tous les journalistes qui vous suivent, parce que vous avez parlé, dans la première partie de cette émission, de ce métier. Monsieur le ministre, vous voulez en finir dans cette période ? Quel genre de journaliste ? J'étais en train, je pose ma question, c'est une réflexion. J'étais en train de pianoter, la réalisation m'a tapé sur le doigt, pour me dire pourquoi tu pianotais. Parce que je voulais être précis dans ma question. Vous n'êtes pas d'accord avec le journalisme engagé ? Deux journalistes engagés ont été prénobés de la paix. D'abord, pardon, journalistes engagés, Zannine. Voilà, je pose la question. C'est une question de speaking life. C'est une question de ministre qui a fait des questions. Mais évitez, pardon. Maman Colette a été alistie. Journaliste engagé, je vais définir ça à l'époque. Il faut qu'on arrive à nous... C'est vraiment la question de cette histoire. Vas-y, tout le monde. Moi, je vais vous raconter. Tout le monde, tout le monde. D'un journaliste engagé, Dmitry Muratov, Mériré Ressa, Prénobés de la paix 2021, parce qu'ils se sont battus dans leur pays. L'un contre les détournements, tout ce qui n'allait pas dans ce pays, et l'autre en Philippines, en même fait, à la prison. J'ai remarqué que vous connaissez la récente. Voilà, heureusement. Prénobés, vous connaissez ces prises de position. Je connais. Muratov, d'ailleurs, fait partie d'un parti politique agriste, dans l'opposition, d'ailleurs. Dans l'Afrique, ici, on connaît Norbert Zungo pour son combat dans son métier de journaliste. Dans l'Afrique, on connaît Ben Badis avec la révolution algérienne, qui a écrit le journalisme moderne, où il dit qu'il faut s'écouer, vous qui êtes au développement, pour que le résultat dont les espèces aient compté à la population. Alors, dans ce pays, on connaît un roi européen qui coupait le monde des Congolais, qui torturait les Congolais, qui avait une presse qui l'accompagnait. Nous voyons un journaliste qui s'appelle Edna Morel, qui a nagé à contre-coran pour dire au monde que ça ne va pas. Nous sommes passés de l'État indépendant du Congo au Congo belge. C'est l'histoire du journaliste. Monsieur le ministre, quelle est la presse que vous voulez aujourd'hui ? Cette presse, qui peut dénoncer pour que les choses changent, ou cette presse, des questions, des références, qui faut qu'il y ait tout comme le gouvernement pour la compagnie de gouvernement. Parce que, au Kéi, Boulahi, au Salubisobakou, l'histoire, je vais m'expliquer. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Moi, je ne veux pas, tout ce que je ne veux pas, je ne veux pas d'une presse militante pour des hommes politiques. Parce que, au Yolobi, les journalistes que vous avez cités sont des références. Ok. en termes d'engagement, en termes d'intégrité, je suis choqué et je reste choqué de voir que des journalistes font des combats plus que les politiciens eux-mêmes. de deux côtés. Non, 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 il y a une autre opposition. Il y a une autre qui est 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 une autre caricature. Moi, je ne suis pas là-dedans. Il y a une autre qui est une autre journaliste en termes d'exercice. Parce que, certains qui se revendiquent journalistes, ne les sont pas. Je suis désolé. D'ailleurs, tout le monde est un autre dès qu'on termine Babilôque à un NPC pour s'assurer de l'effectivité de l'application de la loi. Ce sont des journalistes qui étaient pour terminer une décopiteur. Moi, je veux des journalistes qui sont des vecteurs. Moi, je ne veux pas que la bandie Platona Kouzike Sazotala en a Bissobalaba et Yosa Buron Abissob. Moi, je veux que les journalistes aujourd'hui... Mais oui, pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est une réalité qu'il faut dénoncer. Moi, je veux que Peter Thiam soit en mesure aujourd'hui à Le Bibon. Je veux interviewer le patron de l'UDPS au qu'il y a interviewé. Oui, sans que... Sans que... Aux qu'il n'est ou non, le bas. Ah, moi, c'est pas R06. Ah, moi, c'est tel. Moi, c'est tel. Donc, c'est ça l'exhortation. Les journalistes, quittez, si vous avez vos opinions politiques, de bon, dans l'exercice de ces métiers, de sans l'effort de Zala indépendant. Parce que vous allez être considérés comme des soupapes. Vous avez des soupapes. Moi, je ne veux que ça, vous ne veux critiquer les bichotter. Jamais. Je crois qu'il y a eu particulièrement, malgré tout. On a dit que chaque fois que il y a une excellente s'il y a ceci, il y a cela. Donc, là, on a re-souhaité que cette émission, les journalistes au barulang, là-bas, considéraient, pour ceux qui étaient dans les caricatures au Mui et à Pona, que moi, je suis le ministre de tout le monde. Pour la briefing, on verra comment on va faire des rotations. Parce que le briefing n'est pas un problème. On verra comment on va faire des rotations avec mes équipes. Il faut considérer que l'information, vous en avez le droit. Moi, c'est un autre que je vais vous donner. Moi, c'est un autre que je vais vous donner. Moi, c'est quand il y a soukha. Moi, le ministre est de tutelle. Donc, il y a un plan qui est. Il y a soukha, il faut m'appeler Sabine de Tondi. parce que c'est toujours un exercice qui est un peu délicat. On m'a dit qu'il y a une mission qu'il y a une personnalisation. Parce que c'est la polémique, ça ne nous avance pas. Mais j'espère avoir donné quelques éléments qui peuvent permettre que le lobby, le lobby, le sujet des fonds. C'est comme ça que le Congo va avancer. Merci beaucoup et je suis pressé de faire un match retour. Merci à vous. En tout cas, remercie à vous. On est sur toutes les chaînes partenaires et surtout sur Parfaite Télévision et pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission. C'était chaud. C'est terminé. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501